La Gambie connaît un climat politique tendu ces derniers jours. Jeudi 15 avril, une manifestation est partie de la ville de Serikunda pour réclamer des réformes électorales. Les responsables du rassemblement ont été arrêtés. L'un d'entre eux, Solo Sandin, responsable national à l'organisation de l'UDP, est décédé en détention. Le leader de ce parti, Ousseynou Dabo, a été arrêté en réclamant des explications sur les conditions de détention de ses camarades. Le peuple gambien ne peut pas rester à marge de cette progression qu'on note depuis quelques temps, quand même un aspect de loi, cette progression de la liberté d'expression, des droits de l'homme. Les gambiens regardent ce qui se passe ailleurs. Ils ont envie, envie de respirer la liberté, de respirer les droits humains. Et donc, ce qui se passe est très bon signe, peut-être, et que du côté des dirigeants ouest-africains, on ne doit pas laisser cette situation continuer au nom de la protection des citoyens de tous les pays. Les manifestations et les rassemblements sont presque interdits en Gambie. Le régime du président Yahya Diame reprime toute tentative de contestation. Les organisations des droits de l'homme interpellent le Sénégal et la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest pour amener le régime gambien à respecter les droits et libertés des citoyens, en permettant aux acteurs politiques de jouir de la liberté d'expression. Au niveau interne, les opposants, tout ce qu'ils peuvent faire, ne peut être que suicide pour eux, comme vous avez vu avec cette marche pacifique, qui serait peut-être très banale dans un pays normal. Est-ce que le Sénégal doit tolérer à son cœur qu'un homme persécute un peuple qui, en réalité, n'est rien d'autre que le prolongement du peuple sénégalais ? Est-ce que la CEDEAO, qui, en son sein, dans ses instances, promue la démocratie et la bonne gouvernance, va accepter qu'un État membre, comme la Gambie, continue à persécuter et à tuer son peuple ? C'est ça la grande question. Et je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal est interpellé. La CEDEAO est interpellé. En plus des leaders de l'UDP, plusieurs personnes sont dans les liens de la détention. Depuis le 15 avril, la Gambie doit organiser l'élection présidentielle à la fin de l'année 2016. Le président Yahya Diame a instauré un régime militaire depuis son arrivée au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1994. Le président Yahya Diame a instauré un régime militaire dans les liens d'un coup 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 d'un coup. Le président Yahya Diame a instauré un régime militaire dans les liens d'un coup 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 d'un coup.